Calme, inhabituel pour une centrale hydroélectrique. Il y a moins d'une année, l'aménagement produisait encore l'équivalent de la consommation annuelle de 2500 ménages. Mais depuis le 19 janvier 2013, l'installation est à l'arrêt. Ce jour-là, la production est coupée nette. On voit que cette pièce de fonte a été transpercée ici, dans sa partie inférieure. Il faut imaginer qu'il y a la même chose au-dessus, donc un couvercle à la turbine. Cette partie-là a également été transpercée par un oget qui est parti de la turbine. Par oget, entendez un godet d'une rouille hydraulique. En voici quelques-uns parmi les débris de l'accident. De sérieux dégâts, mais pas de blessés. L'usine était fort heureusement inoccupée au moment des faits. Au vu de ses impacts, on l'a échappé belle. Pour être précis, FUI l'a échappé belle, car c'est la commune le propriétaire de l'aménagement, à hauteur de 72 %, le tiers restant appartenant à Alpique. Depuis 2006, depuis le retour des concessions. La vision de la commune au moment du retour des concessions a été de privilégier le domaine électrique, en se disant qu'on avait une carte à jouer dans ce cadre-là. Et d'autre part, également, dans un cadre purement local, on pouvait bénéficier, après le turbinage, moyennant injection de l'eau dans le réseau d'eau potable, faire bénéficier les générations futures de cette garantie en eau potable. Alpique, représentée ici par Guillaume Gros et FUI, n'ont qu'une idée en tête, remettre en service leur aménagement. Et le choix est fait. Exit, la grande hydraulique, avec sa conduite forcée d'un seul tenant, place à la mini hydraulique. On reconnaît, évidemment, le grand lac de FUI, qui se trouve ici, le lac de Sorgneau, le tracé de la conduite actuelle, et puis l'ajout, effectivement, de ce nouveau palier aux garrettes. L'avantage est double. Tout d'abord, en venant rajouter des paliers, on vient diminuer la pression dans la conduite forcée. Donc c'est un mieux, un net mieux pour la sécurité de cette conduite forcée. Et le deuxième avantage, c'est qu'en rentrant dans le monde de la mini hydraulique, on a affaire à des matériels beaucoup plus standards, avec une multitude de fournisseurs qui peuvent fournir ces matériels, donc une possibilité de réduction de manière très significative du coût d'investissement. Le projet de mini hydraulique se chiffre en effet à 8 millions de francs contre 30 millions pour garder le standard d'origine. En attendant, l'arrêt des installations à un coût, le budget 2014 affiche un manco de 500 000 francs. Dès lors, la reprise de la concession par la commune, bonne ou mauvaise affaire ? Si c'était à refaire, je pense que la vision ne changerait pas, tenant compte notamment de la vision qu'on doit avoir. Je crois que c'est aussi une forme d'acte de foi dans le futur, par rapport à nos générations futures, que ce soit tant au niveau électrique qu'au niveau de l'eau potable. Les forces motrices de FUI quitteront donc la grande hydraulique pour la mini hydraulique d'ici 2 à 3 ans. Un choix que doit encore valider le conseil général de FUI à l'occasion de sa prochaine session. Sous-titrage Société Radio-Canada